BFM Business, intégral placement, idées de placement. Ce matin, on parle d'IFI avec Benoît Lombard pour VitamMFO. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs. Bon, cette saison, c'est vrai, on est tous en train de fignoler, pour ceux qui ne l'auraient pas terminé, leur déclaration d'impôt de revenus, mais maintenant il y a concomitance. Il y a concomitance, cette saison depuis 1982, parce que la singularité française est que nous sommes le seul pays de l'Union Européenne, avec les Pays-Bas, à avoir un impôt sur la fortune. Alors maintenant, depuis trois ans maintenant, depuis le 1er janvier 2018, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, exclusivement immobilière. On a enlevé tout ce qui était productif, a priori. Et cet impôt doit être déclaré, bien évidemment, en même temps que cette déclaration d'impôt survenue, au plus tard le 12 juin, le 11 juin, dans un formulaire spécifique. La 2042 IFI. Qui est concerné ? Les Français, qui détiennent du patrimoine immobilier en France, mais aussi à l'étranger. Donc tout le patrimoine immobilier mondial. Les non-résidents aussi, qui détiennent un patrimoine immobilier en France. Mais alors eux, ils ne sont pas taxés évidemment sur les biens immobiliers qu'ils détiennent dans leur pays de résidence. J'allais dire fort heureusement. Donc tout le patrimoine immobilier, le patrimoine immobilier est détenu directement, le patrimoine immobilier est détenu indirectement par les foyers. Et au sens du foyer fiscal pour l'IFI, ça englobe les époux et les enfants mineurs. Les enfants majeurs, fussent-ils rattachés au titre de l'IER, ne sont pas intégrés, leur patrimoine n'est pas intégré au titre de l'IFI. Petite singularité, tout de même, les époux mariés sous un régime de séparation de biens et qui ne vivent pas sous le même toit, sont dispensés de faire une déclaration commune. Ils peuvent en faire deux. Alors que les concubins vont en faire une. Alors qu'ils ne sont pas mariés. Alors qu'ils ne sont pas mariés. Les époux en assente de divorce aussi. Donc s'ils ne vivent pas, ils ont le même toit. Donc on déclare tout son patrimoine immobilier. On déclare tout son patrimoine immobilier. Le patrimoine immobilier est détenu directement. Le patrimoine immobilier est détenu indirectement. Donc les SCPI, les SCI, y compris lorsque ces véhicules d'investissement immobilier collectifs sont logés au sein, par exemple, de contrats d'assurance-vie. Donc il faut, j'allais dire, déstructurer le contrat d'assurance pour voir quelle est la cote-part d'actifs immobiliers logés indirectement via ces véhicules d'investissement. Attention, puisque vous parlez de société commune, de société civile, si on détient sa résidence principale via une SCI, on perd de l'intérêt là. Alors, plus depuis que le Conseil constitutionnel, au mois de janvier 2020, a estimé que le bien qui est occupé à titre gratuit par le détenteur de part de SCI et qui, ce bien constituant sa résidence principale, peut bénéficier de la décote de 30%. Donc on en vient à l'assiette de taxation. Donc quelle assiette dois-je mettre, c'est la valeur pénale, au 1er janvier ? Juste, actuellement, en force de cette crise sanitaire, cette crise financière, on s'interroge tous sur la valeur de ces actifs immobiliers. C'est ça parce qu'en fait, là, on est en train de déclarer, de faire un calcul, comme vous dites, pour savoir si on arrive au 1,3 million. Oui. Mais il y a peut-être des choses qui ont baissé, dit, depuis là, et puis qui ne remonteront pas. Alors, comment on fait ? On se situe au 1er janvier. C'est la valeur pénale des biens au 1er janvier. Donc peu importe les fluctuations plausibles qui pourraient exister sur les actifs immobiliers à date, aujourd'hui. On se situe au 1er janvier, avec une décode, donc effectivement, de 30% sur la résidence principale, avec des décodes qui peuvent exister aussi, dès l'instant où il y a des restrictions quant à l'accessibilité des actifs qui peuvent être logés, par exemple, dans des SCI, par exemple, lorsque ces actifs aussi sont détenus en indivision. Et dès l'instant où on voit qu'il y a une restriction et qu'il faut un accord de l'autre, en quelque sorte, pour pouvoir vendre le bien, l'autre pouvant être le co-détenteur avec soi-même, l'autre peut être aussi le locataire. Lorsqu'on a un bien qui est donné en location, si on veut le vendre, eh bien, il faut demander l'accord du locataire lorsqu'on est en location. Sauf que la décode, elle est inscrite dans le marbre pour la résidence principale, mais pas pour les autres cas que vous venez d'évoquer. Là, c'est un petit peu au doigt mouillé. L'administration fiscale parle de la valeur vénale. C'est-à-dire, c'est la valeur de marché qui naît de l'offre et de la demande. Donc, dès l'instant où on sait qu'on a un actif dont la valeur pourrait être obérée parce qu'il y a une restriction ou un accord de l'autre, là, on peut se dire qu'il y a des décodes qui peuvent être location meublée 10%, location nue avec un bail d'habitation longue 15%, 20%, 25%. Et puis, lorsque, effectivement, il y a des restrictions très très fortes, on peut aller jusqu'à 30%, 40%, voire dans certains cas. Ça, c'est par exemple pour les indivisions avec des familles multiples ? Par exemple, avec des baux, par exemple, à long terme, par exemple, avec des loyers 48, qui existent encore. Un loyer 48, pour sortir le locataire, c'est compliqué. Donc là, il y a des décotes. Donc là, c'est le constat aujourd'hui. Bon, je ne vous cache pas que le Trésor public voit sa caisse qui fond comme neige au soleil, avec les milliards qu'on met sur la table de partout, et que ça n'a pas échappé à l'envie de certains de se dire, si on allait récupérer quelques... Alors ça, on va parler juste... Je voudrais dire qu'on peut mettre au passif. Donc, il y a l'actif brut, on parle du passif aussi. Dans le passif en matière d'IFI, seules les taxes foncières et l'IFI lui-même peuvent, et puis les taxes sur les bourronnides de France, par exemple, les taxes sur les logements vacants, peuvent être imputées sur l'actif brut, et ce qui constitue l'actif net taxable à partir d'un million trois. Et avec six tranches de barème qui vont de un million trois à 0,5%, jusqu'au-delà de 10 millions, là, on est à un et demi pourcent. Et là, le taux de 1,5%, on peut estimer qu'il est aberrant. C'est le même taux qui s'appliquait en 1982, lorsque l'ISF a été créé. Sauf qu'à l'époque, le taux monétaire était à 14%, aujourd'hui on est à moins 0,50%. Donc il faut gagner de l'argent sur l'appareil productif pour payer un impôt sur ce qui est, à priori, un productif, puisque si on détient des actifs immobiliers qui sont non frugifères, résidence principale, résidence secondaire, par exemple, eh bien on est quand même taxé. Donc on doit s'appauvrir pour payer un impôt sur un patrimoine inerte, qui ne change pas de main. Donc, tandis que tous les impôts taxent, à un moment donné, lorsqu'il y a un mouvement, le droit d'enregistrement, vous vendez un bien, le droit de nation, lorsque vous transmettez un bien. Un fait générateur. Un fait générateur qui est un mouvement, ou un fait générateur qui peut être aussi le fruit de son travail, l'impôt sur le revenu. Là, le patrimoine, il ne bouge pas, il ne change pas de main, il ne produit rien, et on est taxé. C'est une ineptie, c'est une singularité française qui repose sur la conception même de l'impôt, qui est différente de celle qui était traditionnelle, c'est-à-dire que l'impôt sert à financer l'État, à financer l'État régalien, à financer l'hôpital. J'en reviens à ma question, là. Est-ce que le gestionnaire de patrimoine, le spécialiste de ce monde-là que vous êtes, voit d'un mauvais oeil les idées de certains de nous dire, et si on ressuscitait l'ISF ? Si on veut faire fuir les étrangers de France, il faudra appeler, non pas l'ISF l'impôt sur la fortune immobilière, mais l'impôt qui fait fuir les investisseurs. Donc, on se rappelle qu'entre 1982 et puis 2017, du temps de l'ISF, on estime à plus de 300 milliards d'actifs qui sont partis de France, plus de 4 000 Français qui partaient de France. Si on veut les faire fuir, on peut. Tandis qu'en France, on a le plus fort taux de prélèvement obligatoire de l'Union européenne. On est à plus de 46%, la moyenne est à 40%, on est à plus de 6 points au-dessus. Donc, la problématique ne vient pas du montant de l'impôt que chacun acquitte, mais peut-être de l'emploi de cet impôt. Et c'est peut-être sur ce sujet-là qu'il faudrait travailler plus que sur, bien évidemment, le taux de taxation qui est rédhibitoire. Et la bonne idée de taxer le capital dès l'instant où il y a une crise, on a les gilets jaunes, ISF, on a la crise qu'on a connue cet hiver, ISF, à rétablir. On a aujourd'hui la crise sanitaire ou la crise financière qui ne vient pas, donc bien évidemment, détenteurs de patrimoine, ISF. Donc, moins de 2% des Français sont taxés au titre de l'IFI. Il ne faudra pas les faire partir, ceux-là. Eh bien, voilà quelques idées pour réfléchir à cet impôt d'IFI qui est encore, pour certains, à déclarer jusqu'au 11 mai si vous êtes sur la déclaration numérique, jusqu'au 12 si vous faites partie des rares qui sont encore sur la déclaration papier. Benoît Lombard et Vitam MFO. Plus que quelques jours, 11 juin et 12 juin, c'est dans 2-3 jours. Voilà, c'est cette semaine, ça se joue en ce moment. Il est 10h57 et le CAC 40 qui recule d'1,9%. Séance de consolidation un peu plus sérieuse aujourd'hui, rien de grave. On a tellement progressé ces dernières semaines que cette baisse aujourd'hui marque surtout une respiration. Le CAC en baisse de 2%, 5.074. Les banques signent les plus forts repis avec aussi l'aéronautique, malgré le plan annoncé ce matin par le gouvernement, sur lequel on va revenir en détail dans un instant. On vous rappelle un 15 milliards d'euros pour l'aéronautique, mais dans ces 15, on peut retrancher les 7-8 qui avaient déjà été annoncés pour Air France-KLM. Airbus en ce moment sur le marché recule de 7%. Après l'annonce de ce plan, également baisse Safran, moins 3,5%, puis Air France-KLM de son côté perd 10%. Donc des prises de bénéfices sur ce secteur qui avait quand même bien rebondi ces toutes dernières semaines lui aussi. Dans un instant, on en reparlera dans le face-à-face. Et puis dans la prochaine heure, on répondra aussi à toutes vos questions. Sur votre argent, envoyez-les-nous sur notre site bfmbusiness.com. Marie Pelfig sera avec nous pour vous répondre. A tout de suite.